La première revendication des habitants de la rue, c'était bien sûr plus de toilettes publiques, plus d'urinoirs pour ces personnes en difficulté. Alors le festival a évolué, nous sommes à la 7ème édition. On rappelle que cette 7ème édition aurait normalement dû avoir lieu l'année dernière, mais il y a eu interdiction de la part du collège de la ville de Bruxelles. On a un co-organisateur du Pisspot Festival ici à nos côtés, on va déjà lui demander pourquoi cette interdiction l'année dernière. Bonne question. Donc, comme vous l'avez dit, notre revendication avec ce festival, c'était de construire plus de toilettes publiques, accessibles pour tous et gratuits. La ville, pendant ces 6 années qu'on a organisé le festival, a fait des efforts. Et donc, l'année passée, la ville n'a pas trop aimé qu'on voulait encore une fois organiser le festival pour revendiquer ces toilettes. Donc on n'a pas eu la permission, l'autorisation de la ville. On a pu discuter avec eux, on a trouvé un compromis, on garde le nom du festival, mais on met moins l'accent sur le manque de toilettes. Donc vous avez fait évoluer ce festival, et quelle sera la thématique de cette année alors ? Donc la nouveauté, c'est que la thématique de cette année, c'est la visibilité. Donc pas seulement la visibilité du problème, mais surtout la visibilité aussi des solutions qui sont apportées par les associations ici à Bruxelles. Donc nous avons pris l'initiative d'inviter des personnes du secteur, des associations qui travaillent au quotidien avec des personnes sans-abri. Donc il y aura des travailleurs de rue, des accueils de jour, des associations où les pauvres peinent la parole. Il y a l'asile de nuit, Pierre d'Angle. Il y aura douche flux, il y a un stand aussi par les habitants de rue eux-mêmes. Donc c'est vraiment une collaboration pour montrer un peu au grand public qu'est-ce qui existe à Bruxelles pour venir en aide à ces gens. Merci beaucoup. Et donc je le rappelle, ce festival, et c'est un festival de musique aussi, commencera à 13h. Le premier groupe sur scène s'appellera Two Strokes. Et parmi ce duo, il y aura un ex-habitant de la rue. Donc la thématique est toujours présente à 13h. Tout est gratuit ici au Square des Blindés à deux pas de la place Sainte-Catherine. Valérie.